Par contre, on va nous dire la correction de l'exercice numéro 4 Les suites numériques de l'examen 2010 sont normales Dans l'exercice, la suite I de N définit par I de 0 est égal à 2 Quelle que soit N appartenant à N, I de N plus A est égal à 3 I de N moins A sur 2I de N La première question, comment mener la démonstration Par exemple, on a une récurrence Donc, on va nous dire qu'il va nous dire que Quelque soit N appartenant à N, I de N moins A est égal à 1I de N moins A J'ai la question de lui, je vous dis, que je dois dire que Je dois dire que je dois dire que mon nom est égal à l'exercice Il faut dire que mon nom est égal à 1I de N supérieur Ou qu'il faut bien s'envoyer une personne qui nous répond à lui Alors, on va vous donner cette question, ils vont vous donner un super-hier à l'aura de la question. Et si vous n'avez pas donné de la question, vous n'avez pas donné de la question, vous n'avez pas donné de vous donner de la question. Vous n'avez pas eu l'impression que vous avez compris. Vous n'avez pas vu que vous n'avez pas donné de la question. Nous venons ici. Dans le cadre de la démonstration par lesquels, le tab numéro 1, le tabl de la 1, pour n est égale à 0 c'est-à-dire dans l'ensemble n n est un élément au hasard le premier terme moins i de 0 pour n est égale à 0 on a i de 0 moins 1 supérieur strictement à 0 i de 0 est égale à 2 2 moins 1 c'est 1 1 supérieur strictement à 0 ça fait une génème donc la proposition donc la proposition est est vraie pour n est égale à 0 c'est-à-dire étape numéro 1 l'étape 2 et qu'est-ce qui nous a l'hérédité donc on a qu'une hypothèse de récurrence la démonstration puis la conclusion ça va me dire on suppose on suppose que i de n moins 1 supérieur strictement à 0 c'est-à-dire une hypothèse de récurrence donc je vais vous montrer que je vais vous montrer que je vais vous montrer et donner la vérification de l'autre donc je vais vous montrer l'hypothèse de l'hérédité une hypothèse de récurrence de l'hérédité montrant que i de n plus 1 moins 1 supérieur strictement à 0 c'est une démonstration c'est-à-dire une hypothèse de récurrence de l'hérédité on va remplacer n par n plus 1 d'accord ? i de n plus 1 c'est-à-dire une hypothèse de récurrence de l'hérédité on va prendre la vérification on va prendre la vérification on a i de n donc on va prendre la vérification plus 1 moins 1 c'est-à-dire i de n plus 1 il y a 3 i de n moins 1 sur 2 i de n moins 1 nous avons un dénomination le dénominateur comment c'est-à-dire 2 i de n c'est-à-dire 3 i de n moins 1 moins 2 i de n c'est-à-dire ce qui est-à-dire ce qui est-à-dire c'est-à-dire 3 i de n moins 2 i de n c'est i de n moins 1 sur 2 i de n ce qu'est-à-dire c'est-à-dire on va prendre les α'shérités et I de 1 plus 1 moins 1. Ici, I de 1 plus 1 moins 1. C'est bon. C'est positif. C'est positif. D'après I de 1 moins 1. C'est déjà supérieur d'après l'hypothèse. On a D'après l'hypothèse D'après L'hypothèse D'après Récurrence On a I de 1 moins 1. C'est positif. On a dit C'est positif. On a dit Lola On a dit On a dit I de 1 moins 1. C'est équivalent que I de 1 supérieur à 1. On a dit I de 1 plus 1. C'est positif. On a dit L'hypothèse I de 1 moins 1. C'est positif. On a dit I de 1 plus 1. On a dit 2 I de 1. 2 I de 1. C'est positif. C'est positif. C'est positif. C'est positif. On a dit C'est positif. C'est positif. C'est positif. On a dit On a dit qu'on a dit I de 1 moins 1 supérieur strictement à 0. Quelque soit N appartenant à N. Nous avons dit C'est positif. Nous avons dit C'est positif. C'est positif. Nous avons dit C'est positif. C'est une question numéro 2. donc pour la question numéro 2 on pose quel que soit n appartenant à n v de n est égal à i de n moins 1 sur 2 i de n moins 1 la première question du programme montre que la suite v de n est une suite géométrique de raison n demi on sait que v de n plus 1 est égal à q fois v de n il y a la ta 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 et il y a la raison la raison un jour on tente commentaire ou non son tarif un jour un jour on dirait on a v de n plus 1 est égal v de n est égal à n n plus 1 mais j'ai quasi le droit on remplace n par n plus 1 à tout le monde il y a i de n plus 1 moins 1 sur 2 i de n plus 1 moins 1 est égal déjà on a d'après la question précédente c'est donc i de n plus 1 moins 1 est égal à a avec une ou avec i de n plus 1 moins 1 est égal à l'a et il y a i de n moins 1 sur 2 i de n et il y a et il y a une et il y a la question on a dit la démonstration par l'internet c'est ça fait on peut trouver un diable un diable en calculant c'est le cas calculant quoi 2 i de n plus 1 moins 1 et il y a 2 est égal à l'internet c'est c'est le cas le cas c'est le cas c'est 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 Je n'ai pas à la réaction des réponses. Il n'est pas à l'échec, il n'est pas à l'échec et il n'est pas à l'échec. Donc le maquem numéro 1, nous allons l'adapter 2 par 2. On a 3i de N moins 1 sur i de N. il y a un dénominateur de I2N on a 3 I2N moins 1 moins I2N on a 2 I2N moins 1 I2N et moins I2N on a 3 I2N moins I2N il y a une jauge I2N moins 1 sur I2N il y a un vaste numérateur le dénominateur de I2N on a 4 I2N moins 1 on a 4 I2N plus 1 V2N plus 1 est égal I2N moins 1 il y a I2N moins 1 sur 2 I2N fois le maquroux il y a I2N sur 2 I2N moins 1 on viseles la table il y a I2N plus I2N oui il y a I2N moins 1 D'accord ? Sur 2i2n-1, c'est 1,5. Ça fait plaisir. Lâchons-nous-moi-y. 2i2n-1, c'est 2i2n-1, c'est 1,5. Lâchons-nous-moi-y. Lâchons-nous-moi-y, c'est 1,5 V2n. Ça fait un génie-là un peu. Donc, V2n-1 est égal à 1,5 V2n. Par conséquent, V2n est une suite géométrique. Deux raisons. Deux raisons 1,5. Même question. N'est-ce la question pour l'emmener ? Je vais déterminer V2n en fonction de n. Je vais déterminer V2n en fonction de n. Alors, pour la question A, comment elle a dit avant de l'emmener ? Je vais déterminer V2n en fonction de n. Maintenant, c'est ma formule de dire le terme général d'une suite géométrique. V2n est égal à V2p fois Q à la puissance n-p. C'est-ce que je vais déterminer V2n est égal à V2p. Donc, on va en faire V2p. On va voir ça dans un ensemble. On va en faire N. Donc, on va en faire M. On va en faire N. Donc, on va en faire 0,1,1. C'est le premier élément. Fois Q. On va en faire N. 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 V de 0 est égal, alors m0, je voulais dire I de 0 moins 1 sur 2, I de 0 moins 1, ça fait, I de 0 varie 2, 2 moins 1 c'est 1, I de 0, 2 fois 2 c'est 4, 4 moins 1 c'est 3, 1 tiers. Je voulais dire V de N est égal, V de 0, 1 tiers fois 1 demi, le 2 à la puissance N est de 5, il est sous N. La question B montre que, montrant que, quel que soit N appartenant à l'ensemble N, il est égal, I de N est égal, I de N est égal V de N moins 1 sur 2, V de N moins 1. Mais il est, il faut calculer la limite, il faut déduire la limite, il faut dire. Et je vous demande, pour simple, la suite auxiliaire, il faut dire la suite auxiliaire . C'est-à-dire la suite définie par sa forme de recurrence, c'est-à-dire la suite auxiliaire. Donc je vais voir, on a, comme on l'a dit, mais il faut dire V de N est égal, il y a I de N moins 1 sur 2, I de N moins 1, L'équivalent, le produit des extrémités est égal au produit des intermédiaires. Par la fin, je sais où je veux avoir ça. V de N, le facteur de 2I de N moins 1 est égal à I de N moins 1 équivalent. V de N fois 2I de N est égal à I de N moins 1 équivalent. L'effet I de N est égal à I de N en fonction de V de N. L'effet I de N est égal à V de N. V de N est égal à V de N moins 1. On doit factoriser par I de N. I de N est égal à I de N. I de N est égal à V de N moins 1. L'effet I de N est égal à V de N moins 1. L'effet I de N est égal à V de N moins 1. L'effet I de N est égal à V de N. L'effet I de N est égal à V de N moins 1. L'effet I de N est égal à V de N moins 1. L'effet I de N est égal à V de N. L'effet I de N est égal à V de N. ou moins 1 sur moins 1 c'est 1. Mais on a la justification. La limite quand n est envers plus l'infini à la puissance n, avec n qui est comprise entre moins 1 et 1. La limite quand n est envers plus l'infini à la puissance n est égale à 1. La limite plus l'infini à la puissance n est égale à 1. La limite plus l'infini à la puissance n est égale à 1. C'est-à-dire que la suite i de m est convergente. Donc, on a un nombre limite. Un nombre fini. Pour la question numéro 3, et la dernière question pour l'exercice, soit w n est égale à l n de i de m. Quelque soit n appartenant à 1. La question est la suivante. On a calculé la limite plus l'infini à la puissance n. Ça va me dire ? Alors, on a déjà i de m. On a déjà en fonction de v de m. On a en fonction de 2n. D'accord ? On a déjà la limite. La limite quand n t'envers plus l'infini à la puissance n. Alors, on a déjà la limite quand n t'envers plus l'infini à la puissance n. On a la limite quand n t'envers plus l'infini à la puissance n. On a déjà la limite. Mais quand on est dans un infini. Alors, on a d'ailleurs la limite. On a de la limite. On a de la limite. On a de la limite. car la limite quand n est envers plus l'infini de i de n est la limite de 1 et l'alème de 1 est la limite de 4 ça fait mieux on trouve ça c'est le travail de la suite de la série de la suite de numériques